Sois loué, Seigneur, dans les lieux très hauts, les anges te bénissent. Louange et gloire à toi, tu es merveilleux, mon âme est bénie, pour tous tes bienfaits, le soir d'adoration. Puis tu es vainqueur, tu as vaincu le monde, l'avocat, tes râces s'attendent. Mon esprit en nous, nous remplissent le vainqueur, pour ne créer plus les attaques du tentateur. Tu es merveilleux, Jésus, tu es merveilleux, mon âme est bénie. Sois loué, Seigneur, dans les lieux très hauts, les anges te bénissent. Louange et gloire à toi, tu es merveilleux, mon âme te bénissent. Pour tout tes bienfaits, le soir d'adoration. Oui, tu es vainqueur, tu as vaincu le monde, l'avocat. Dieu, l'avocat, tes râces s'attendent. Ton esprit en nous, nous remplissent le vainqueur, pour ne créer plus les attaques du tentateur. Tu es merveilleux, Jésus, tu es merveilleux, mon âme. Levant nous, s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 111, psaume chapitre 111, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 111, louer l'éternel, je louerai l'éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'éternel, miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et rédoutable. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera pas, par un, deux, deux, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera, passera point, avant que Dieu jamais ne passera, pourquoi t'attacher à ce qui passera, venez à Jésus, oh Dieu, sa vie, non, 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 jamais ne passera, qui sera point, avant que Dieu jamais ne passera, venant, non, 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 jamais ne passera, pas knowing, avant que Dieu jamais ne passera, celui qui même pas sera, venez à Jésus, oh Dieu, sa vie, non. Que ton nom soit célébré encore ce matin, qu'il soit élevé, mon sauveur, qu'il soit béni, oh notre Dieu, parce qu'il est vraiment bon de pouvoir prononcer ce nom merveilleux, Seigneur, qui nous ramène réellement à la vie, mon bénéfice Père Saint, les noms qui nous éclairent tout au long de notre vie sur la terre, les noms qui nous enveloppent, qui nous protègent, mon bénéfice Père. Ton nom est une tour forte, mon bénéfice Père Saint. Ah, nous te sommes reconnaissants de t'être révélé à nous, mon bénéfice Père Saint. Merci encore pour ce temps, pour la grâce que nous avons, mon bénéfice Père Saint, de vivre ces instants dans ce temps où nous vivons, de voir réellement aussi ta main puissante et glorieuse, bénéfice Père Saint, agir en grand avantage parmi nous, mon bénéfice Père, accomplissant de merveilles, selon réellement tes promesses à toi. Nous sommes un peuple béni, un peuple heureux, mon bénéfice Père Saint. Oh, tu as dit que parce que je vis, vous êtes également aussi mon sauveur. Nous vivons parce que toi, notre Dieu, tu es réellement vivant, mon bénéfice Père Saint. Oh, nous sommes fortifiés, par ta présence glorieuse, mon bénéfice Père Saint, Dieu. Nous sommes fortifiés, on n'est pas Dieu. Oh Dieu, par ta main puissante, mon bénéfice Père Saint, louange et honnure à toi, maître béni et rédempteur glorieux. Oh Dieu, toi qui as manifesté ton bras puissant, Seigneur. Toi qui Job avait dit, mes yeux le verront. Il s'éteindra là, mon bénéfice Père Dieu. Seigneur, tu t'es élu ce jour-là, mon bénéfice Père Saint, nous te disons merci, Père Dieu. Oh, tu as fait la promesse avec nous, mon bénéfice Père Saint, Dieu. Nous sommes heureux de te voir à l'œuvre encore. Merci pour les chants et les cantiques, mon bénéfice Père Saint, merci pour ta main divine, mon bénéfice Père Saint, Dieu. Merci pour chaque témoignage. Merci aussi pour le prophétie, mon bénéfice Père Dieu. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Tu es réellement le Dieu qui conduit encore ton peuple. Aujourd'hui, mon bénéfice Père Saint, Dieu. C'est une grâce, mon bénéfice Père, au Dieu. Voir réellement te voir encore dans un temps de ténèbres comme celui-ci. Voir cette lumière qui nous conduit encore davantage, mon roi. Merci pour ce que tu fais au travail des enfants aussi, mon bénéfice Père. Nous te disons gloire à toi. Oh, puis-tu être glorifié encore pour le pardon de nos péchés, nos iniquités, nos manquements, mon bénéfice Père Saint. Nous a certainement lavés, purifiés et aussi sanctifiés, mon roi. Nous sommes un peuple qui t'appartient. Merci pour chaque frère, merci pour chaque sœur. Merci aussi pour nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion dans différents endroits. Qu'ils soient aussi bénis encore ce matin, Seigneur. Qu'ils soient vraiment fortifiés, étant aussi forts dans l'air intérieur, mon bénéfice Père Saint, Dieu. Parce que nous avons vraiment besoin de toi encore ce matin pour entendre réellement ta voix à toi, ta parole à toi, Père Dieu. Qui fait son œuvre dans chacun, Seigneur. Puisse-tu agir encore, Père Saint. Louons-nous et honneurs à toi pour ta bonté et ton amour. Merci pour toutes choses que tu as fait encore pour nous ce matin. Et à cette récindique, on va continuer encore davantage, mon roi. Donne-nous maintenant la force. Je vais tenir encore fin pour entendre ta parole. Car nous t'avons ainsi prié, mon Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni et qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Qu'il est vraiment doux et agréable pour, de frères, de pouvoir se retrouver ensemble et d'avoir effectivement la communion avec les Seigneurs et aussi la communion les uns avec les autres. Que notre Dieu vous bénisse tous richement. Nous le remercions de tout notre cœur pour sa présence glorieuse et pour ce qu'il fait effectivement aussi parmi nous. Certainement, pendant que nous étions dans sa présence, il y a donc une prophétie qui est donc sortie. Et j'étais là. Et le Seigneur a eu à pouvoir saisir notre frère Julien. Et c'est là où j'étais qu'il est venu, effectivement, où le Seigneur a eu à pouvoir parler. Et effectivement, nous faisons savoir qu'il est vraiment le Dieu vivant. Et par la prophétie qu'il donnait au travers de mon frère, il rappelait effectivement la vision qu'il m'avait donnée en rapport avec le peuple qui avançait et que je pouvais regarder effectivement ce peuple. Il a encore ajouté quelque chose de plus qu'il dit, que je n'avais pas pu voir effectivement. Il a montré en comptant ce qu'il venait de pouvoir encore dire. Vous savez, les dons ne viennent que de Dieu. Et quand Dieu veut encore augmenter, montrer encore plus, c'est la gloire de notre Seigneur. Nous voulons le remercier pour ce soin qu'il prend à notre endroit, dont il confirme effectivement les choses qu'il nous a montrées et aussi nous faisant aussi part qu'il y a encore un plus que Dieu, notre Seigneur, donne. Il est vrai que ce que j'ai entendu de la prophétie, si je prononçais cela encore maintenant, ça serait quand même fort pour les uns comme les autres. Ils se diront, mes frères, c'est quand même pas possible. Ce n'est pas moi, mais c'est la prophétie qui vient d'être donnée effectivement avec ainsi dit le Seigneur à propos du ministère que le Seigneur m'a accordé à grâce de pouvoir avoir et de l'impact effectivement aussi de cela en rapport avec l'épouse, c'est-à-dire le corps de Christ et le peuple de Dieu que Dieu a eu à pouvoir réellement s'y appeler. Nous remercions notre Dieu que le Seigneur bénisse notre précieux frère Julliard. Nous prions pour que le Seigneur agisse encore davantage et ce qui est aussi profond dans mon cœur, le désir, ce que le Saint-Esprit remplisse tout un chacun. Et nous tous, nous sommes dans sa présence avec révérence et aussi respect parce que lorsqu'il parle comme ça et s'adresse ainsi, ça vous met encore plus dans la crainte et ça montre encore la responsabilité que le Seigneur vous a incombé effectivement dans ce qui concerne la marche de son peuple. Et cela est aussi vrai que nous comprenons pourquoi nous sommes aussi fistulés par l'ennemi et les attaques effectivement de l'ennemi deviennent encore beaucoup plus fortes effectivement et que chaque fois il redouble de fort. Mais le Seigneur, notre Dieu, nous soutient et nous fortissit encore davantage. C'est pour son peuple que le Seigneur donne de ministères, qui donne des dons, qui prend soin effectivement que son peuple arrive réellement au bon port. Nous le remercions parce que c'est extraordinaire comment le Seigneur venait encore de rappeler et cela n'était passé pas, pensé je pense, dans la semaine. Cette vision a toujours été quelque chose de très surprenant effectivement aussi et je remercie Dieu parce qu'il est merveilleusement bon pour nous et nous montrant qu'effectivement que nous marchons et que nous sommes réellement dans sa volonté parfaite lorsque nous nous tenons effectivement dans ce que lui nous dit. Je pense que quelques-uns de frères et sœurs ont parfois posé des questions en rapport avec les choses du Seigneur. Je crois que je répondais à une sœur, je ne sais plus si c'était une autre sœur, une bambineau je pense, je ne sais plus très bien, mais je disais ceci que, vous savez, Dieu a une façon tout à fait particulière de faire les choses. Les disciples, comme Pierre et Jean, comme les autres effectivement, qui étaient avec lui, pendant qu'ils étaient là, assis avec lui, puisqu'ils étaient habitués à pouvoir le voir, le toucher, manger avec lui, voir comment il était, se comportait aussi ainsi, ils pouvaient même pleurer. Ils avaient difficile, à un certain moment, de réaliser la grâce que Dieu leur avait accordée d'avoir ces Jésus-là. Et oui, c'est vrai, c'est... Et même les gens de son époque, effectivement, ils ne pouvaient pas arriver à pouvoir réaliser qu'on le traitait, effectivement, de tous les noms, en fait, bâtards, donc fils, donc illégitimes, et puis fils d'un charpentier, donc même Belzébule, on l'a traité, effectivement, de Belzébule. Ils pouvaient même le pousser comme ça, ils pouvaient même être là, mais ils ne se rendaient pas compte, effectivement. Vous voyez, c'est nous qui sommes transportés maintenant beaucoup plus loin. On s'est dit, nous qui sommes assis ici, oh Seigneur, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ce Jésus. On voudrait qu'on s'asseille à côté de lui. À l'époque, il y avait l'occasion, il s'asseillait là, effectivement, il ne pouvait pas se rendre compte. Il le regardait, effectivement, mais il ne réalisait pas, en réalité, oui, ce que Dieu était en train de pouvoir faire. Mais la seule différence, c'était l'élection. C'est les élus qui pouvaient arriver à pouvoir réaliser qu'effectivement, même si nous sommes... la preuve, c'est que vous vous souvenez avec Pierre lui-même, parce que les autres étaient donc... Vous savez, ils ont dit, mais ils racontent maintenant des choses qu'on ne peut même pas accepter parce qu'elles deviennent très dures. Ils sont tous partis. Et quand il a dit, mais pourquoi vous ne partez pas vous aussi ? C'est Pierre qui a répondu. Il a dit, mais... il a écrit, il n'y en a d'autre qu'à toi, c'est de toi qui vient donc la parole de la vie éternelle. Donc nous comprenons que Pierre était un homme que Dieu avait déjà choisi. Bien sûr, parce que c'est à cela que les seigneurs se référaient effectivement. Mais Dieu heureux Simon fit de Jonas car ce ne sont pas la chair et les sœurs qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire qu'il lui a été révélé de connaître qui était donc cette personne. Si cela n'était pas, c'est pour ça qu'il dit que ce ne sont pas la chair et les sœurs. Parce que la chair, elle est toujours habituée à être comme ça, ainsi et tout à l'heure. Mais pour saisir ce qui est à l'intérieur et réaliser effectivement aussi la grâce que vous avez, ce n'est pas facile. Je disais aussi que... Ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté cela. Moi-même, j'ai voyagé, je suis parti aux Etats-Unis jusqu'à Jeffersonville, au Badam-Tabernack. Je suis arrivé effectivement à Louisville et puis je traversais, je pris un taxi, je suis arrivé jusqu'à Kentucky, donc là, Kentucky. j'ai passé la nuit dans un hôtel qui était là et puis le matin, c'était un dimanche, donc je devais aller prier. Je suis sorti et là, tout heureux, disons que à Kentucky, tout le monde doit connaître le prophète, un homme aussi puissant qu'il doit utiliser. Il doit connaître... Juste en citant son nom, tout le monde te montre l'endroit. De moi ici, personne ne m'a raconté, j'étais témoin. J'arrive, j'avance et j'arrive sur la grande rue qui est ici et je suis ici au coin puis je vois un monsieur qui arrive, j'ai dit, monsieur s'il vous plaît, avec plaisir, avec joie, j'ai dit, il va me montrer, il va me montrer, il va me dire, je voudrais aller au Badam-Tabernack. Vous ne savez pas où il se trouve, vous ne savez pas? Il dit, Badam-Tabernack? J'ai dit, oui. J'ai dit, mais vous ne connaissez pas le prophète William Branack? À Jeffersonville, Kentucky. Alors, il me dit, William Branack, j'ai dit, mais les prophètes de Dieu. Il dit, un prophète? Ici, chez nous? J'ai dit, alors, j'ai dit, ah, monsieur, je suis à Boston ou je suis... Il dit, on va être à Kentucky, à Jeffersonville. Je lui dis, mais bien sûr, c'est ici Jeffersonville, c'est là où il s'est trouvé. Il dit, un puissant prophète. Il dit, non, non, ici à Jeffersonville, on n'a jamais eu un prophète. On n'a jamais entendu parler d'un prophète. Hein, William Branack? Non, monsieur, non, ça va même pas. Alors, je commençais à me poser la question, mais seigneur, me suis-je trompé ou bien je suis vraiment à Jeffersonville? Et j'avance. Et puis, je vois un véhicule qui passe, ils se sont arrêtés au feu, j'ai fait un signe de main, ils se sont arrêtés, mais excusez-moi, vous ne connaissez pas Bernard de Tabernacle? Il dit, ah oui, nous y allons, nous sommes des frères. Et vous savez, moi j'étais ici, c'était ici, Bernard de Tabernacle. Il s'est dit, c'est vrai que j'avance, j'en marche simplement à pied, au coin j'arrivais. Mais le monsieur ne connaissait même pas. Donc, tout ce qu'on ne fait pas, effectivement, c'est qu'au temps même où cet homme de Dieu était vivant, eh bien, on ne le considérait pas. C'est maintenant qu'on voit les bonhommes s'élever, les prophétaires, les prophétaires, les prophétaires, les prophétaires, surtout chez les Africains. Les idolâtres, en fait. Les Africains, ils vont tellement à l'extrême. Les Africains. Les Africains. C'est ça qui est beaucoup plus... Ils n'ont jamais même été aux Etats-Unis pour quand même se poser la question, mais là-bas, ils vous font jouer les tentatives au nom du prophète. C'est ça le grand problème. Mais dans son milieu, quand il était, on l'appelait Bill, 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 c'est copain d'un copain Bill. Mais on ne s'en rendait pas compte, effectivement, de ce que Dieu faisait au travers de celui qu'on appelait Bill. Et c'est quand Bill aussi est parti qu'ils ont commencé à réaliser que, mon Dieu, nous avions la grâce d'avoir quand même quelqu'un que Dieu a utilisé pour ce temps dans lequel nous vivons. Eh bien, c'est un peu ça le problème avec les hommes, jusqu'à ces jours. Les faux attirent énormément les gens. La plupart des hommes sont... Parce qu'en fait, les faux, ils sont plus, en fait, dans le côté tout à fait sensuel, physique, charnelle, ça, tous les émotions, charnelle. Mais ça ne pourra jamais vous changer. Et ça, c'est 100% vrai. Vous serez simplement un religieux vous donnant les impressions que vous êtes quelqu'un, effectivement, mais en réalité, vous êtes comme des pharisiens et des sadiciens. Vous avez déjà entendu ce que le maître, notre Seigneur, disait aux pharisiens, dans Matthieu, chapitre 23. C'est ça, les dangers que les gens courent. Nous allons lire le Seigneur des Chrétiens. Mais je voudrais simplement que vous prétiez attention aux choses pour que les habitudes ne s'installent pas. Ce que nous voulons, ce que, comme nous l'avons réalisé encore ce matin, que cela soit continuel, mais en plus, encore davantage, que quand nous venons dans une atmosphère de prière, de consécration, Seigneur, nous voulons que ton esprit descende. Je veux être l'un d'entre eux. Je ne vais pas rentrer comme je suis venu. Seigneur, j'ai trop joué à l'église. Maintenant, je te veux, en fait. Oui, mon frère et ma soeur, parce que les jours qui s'annoncent sont très mauvais. C'est, je disais, je pense à notre frère Bruno et notre frère Marcelin que j'ai pu voir et nous voir pendant que nous parlions avec eux. Je leur ai dit une chose, je leur ai dit, voyez-vous, frère, c'est toujours ça, en fait, avec l'homme. Vous savez, il a les yeux pour voir, mais il regarde, il ne voit pas. Au temps où Israël était là, le Seigneur Jésus-Christ avait dit, quand vous verrez, quand vous verrez, Jérusalem investit. Sachez que son temps est arrivé, que celui qui est sur le toit, n'est pas dans le champ, fouillé, ne revenait pas. Mais vous avez bien remarqué que l'armée de Titus est rentrée. Tout le monde pouvait voir que l'armée est rentrée, mais ils sont restés dans la ville. Ils ont vu quand même que l'armée est rentrée, mais ils sont restés dans la ville. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis de la ville, en fait ? Eh bien, c'est d'abord la religion. Deuxièmement, les habitudes. Troisièmement, on fait trop confiance en nous-mêmes, en fait. C'est ça, notre grand problème. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait deux groupes, un groupe différent. C'était le groupe des croyants. Ceux qui avaient entendu la parole, c'est qu'ils avaient reçu la parole. Et vous savez ce qui se passe, mon frère et ma soeur ? N'oubliez jamais ce que vous entendez. Ce que le Seigneur posant la question à Jérémie, qu'est-ce que tu vois ? Il répondit, je vois une branche de mandier. Le Seigneur lui dit, tu as bien vu, parce que moi, je veille sur ma parole. N'oubliez jamais ce que vous entendez. Dieu ne peut pas veiller sur toi, mon frère, ni sur toi, ma soeur. Il veille sur ce qui est à lui. Amen. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux, être religieux comme tu veux, mais quand Dieu vide, tout ton travail ne sert. J'aime le Seigneur parce qu'il est toujours clair. Je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes souverain, pour autant que vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. voilà. Parce qu'autrement, ça sert à vain votre foi, en fait. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez arriver à pouvoir penser, ça ne servira à rien du tout. Parce que Dieu ne s'occupe pas de toutes ces choses-là. Dieu s'occupe de la chose qui est faite selon sa parole. Amen. C'est pour ça, tout ce que nous pouvons avoir des choses à faire comme des dominations. Ils aiment trop des choses à pouvoir faire parce qu'on fait comme ça, on fait comme ça pour plaire à Dieu. Dieu ne cherche pas à ce que vous lui plaisez selon votre façon de faire les choses. Non, monsieur. Vous savez, il a une façon tout à fait particulière de pouvoir apprécier les choses. Quand un homme qui vous dit comme l'apôtre Paul et dit, mais si je plaisais encore aux hommes, alors c'est quand même bizarre. Parce que chaque être humain sur la terre devait plaire aux gens quand même. C'est contraire à la façon de voir de Dieu. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Alors, il ne faut pas qu'on fasse la guerre aux gens, mais en fait, il a voulu nous faire comprendre que Dieu a sa façon d'apprécier ce qui lui appartient. Et vous savez comment il dit aussi? Il a dit, nous tous. Il a dit quoi? En mon nom. Il a dit, vous serez haï à cause de mon nom. de toutes les nations. Ça veut dire que c'est la manière dont Dieu vous apprécie. Plus loin, puis il dit, mais quand on dirait toujours des bonnes choses de vous, c'est à ce moment-là que vous avez un sérieux problème. C'est comme ça qu'ils ont toujours parlé des faux prophètes. Mais quand on vous outragera, on vous maltraitera, on vous insultera, glorifiez Dieu. voici la manière dont Dieu regarde qui est différent de toi, ma soeur, parce que chaque être humain, chaque homme veut être apprécié. Que Dieu bénisse notre précieux frère. Je suis heureux de le voir de retour. Sois béni, mon frère, que Dieu te bénisse. C'est merveilleux, de le voir de retour notre bien-aimé frère. Il nous a beaucoup manqué. Nous remercions Dieu de t'avoir ramélie. Vous savez, j'étais heureux, j'attendais, quand l'Esprit de Dieu s'est dit, canto, yo canto, yo canto. C'est ça, non? Oui. Oh, c'était encore comme yo canto, yo canto, yo canto, comme David. Alors, je crois que quand tu sentais yo canto là, elle dansait, non? Oui. Que Dieu te bénisse notre sœur humain. Yo canto, yo canto, comme David. Que Dieu fasse de nous des hommes comme ça. Nous avons effectivement ce désir de pouvoir être comme Dieu veut que nous soyons et savoir prendre position des choses qui concernent Dieu dans notre vie aussi. Donc, nous comprenons que ces choses sont nécessaires. Nous voulons aussi prier pour notre sœur. Léa et que le Seigneur la console. Elle a perdu sa nièce. Je pense, j'ai bien d'être informé. Aujourd'hui, notre Dieu donne et leur apprend que son Saint-Nom soit béni. Nous avons aussi une triste nouvelle aussi. Il y a donc un frère que je connaissais très bien. C'est le frère Mbomba Manika. Voilà. Il est venu de Mbombashi, je pense. et il est décédé en France, là où il était, je pense, c'est cela. C'est vraiment une très grande tristesse aussi parce que c'est un frère que j'apprécie énormément. Il était un bon frère. Nous apprécions tout le frère. Peu importe leur pensée à notre endroit. mais d'où nous sommes appelés à pouvoir aimer et apprécier aussi tes hommes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur console aussi notre soeur Léa et toute sa famille. Qu'il console aussi la famille de notre bien-aimé frère Manika qui est donc partie, qui soutient aussi sa famille. Je crois qu'il a été déjà intérés la semaine passée. Mais nous allons aussi prier pour eux. afin que le Seigneur puisse aussi les assister et qu'il puisse vraiment consoler et fortifier aussi chacun. Que Dieu bénisse chacun de vous tous. C'est toute la manière dont vous consolez aussi les uns et les autres qui sont aussi dans ces cas effectivement quand on paie un monde de famille. Quand on est dans une situation de douleur, de tristesse, on a besoin de voir ses frères. N'oubliez pas aussi quand nos frères et soeurs sont malades à l'hôpital. Ne pas oublier qu'ils ont aussi besoin de voir leurs frères et leurs soeurs. C'est ce qu'ils nous ont dit dans les scènes des chrétiens. Quand j'étais malade, vous êtes venus me voir. Mais on ne le fait pas parce qu'on sent qu'on est obligés. On le fait parce qu'on dit qu'il est seul là-bas. Et puis voir simplement des médecins, des arts, ça lui rappelle quelque chose qui n'est pas bien, que tu es malade. Mais quand il te voit toi, ça lui rappelle qu'il est en bonne santé. donc votre présence est aussi nécessaire. Nous allons prier. Maître béni, nous nous tenons devant ton tronc de grâce et tes miséricordes pour te remercier encore aujourd'hui pour ton amour et ta bonté, pour ta grâce et tes grandes compassions. mon sauveur. Mon âme te loue et te glorie ici hors de ce que tu es réellement notre Père. Nous nous résistons de ta grande bonté. Nous nous résistons de tes grandes compassions. Nous nous résistons de ton amour parce que tu es vraiment vivant mon sauveur. Père Saint, nous te remettons notre sang au Père-Tubisant Dieu que tu la bénisses, que tu la consoles. Mon Bé-Démé Père-Tubisant notre sang qui a perdu aussi sa nièce dans ce jour. Mon Bé-Démé Père-Saint au Dieu, les choses ne sont pas faciles quand on perd quelqu'un. Nous prions aussi pour la famille de notre frère Manika Père-Tubisant Dieu que tu puisses consoler toute sa famille entière mon Bé-Démé Père-Saint au Dieu. Oh Dieu du ciel, c'est vraiment douloureux et triste de perdre aussi des frères comme cela. Il y a des frères qui se sont aignés aussi pour pouvoir te servir mon Bé-Démé Père-Dieu. Tu es le Dieu de miséricorde et de compassion. Console, conforte aussi tous ceux qui Seigneur l'ont aussi mais tous ceux aussi qui sont aussi attrissants qu'aujourd'hui de mes Pères-Tubisant parce qu'il a été aussi d'un soutien pour beaucoup. Nous prions pour que tu puisses vraiment fortifier davantage. Bénie ton peuple encore à cet instant. Bénie chacun de nous comme mon Père son Dieu. Toi qui donne aussi qui reprend. Merci pour ce que tu fais Seigneur. Nous te remercions car nous t'avons aussi pris un pain. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse notre frère Philippe avec sa famille et je crois que je lui entends aussi la main à main de notre sœur Lili. Que Dieu le bénisse. Nous sommes heureux de pouvoir aussi vous recevoir pour tout ce qui est venu de loin comme de près et que le Seigneur a ramené aussi parmi nous. Nous nous régissons de ce moment parce que la Bible dit qu'il est doux agréable pour des frères de demeurer ainsi donc ensemble. Nous nous lévons pour prendre dans les Saintes Écritures dans le livre des Actes au chapitre 3. Actes au chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 17 Actes 3. 17 Il dit Et maintenant frères je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient donc effacés afin que de temps de raffricissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes donc le fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Encore une fois Père nous voulons te dire merci parce que lorsque nous lisons ta parole nous réalisons la profondeur de ton homme au Père Saint tu as utilisé des hommes sans instruction mais au Dieu du ciel quand nous pouvons entendre les paroles qui soient effectivement de leur bouche nous disons Seigneur Jésus toi les divins le puissant Père Saint au Dieu tu as eu à pouvoir t'abéraciser ces hommes afin qu'ils puissent prononcer ce que toi qui pouvait qui puissait une parole vivante dans le cœur de ceux qui entendent et qui croient aussi mon Père c'est toi c'est ton œuvre Père c'est pourquoi nous te demandons grâce encore de venir toi qui es l'auteur toi qui étudie encore des hommes encore nous aider nos puissants puissants nous aider encore nous aider nos puissants entendent tu es présent parce que tu nous as témoigné par ta puissance on te présente comme on l'a fait au travail l'exemple des cantiques nous avons enchanté parce que tu es vivant mon Père Saint Dieu puissiez encore nous aider puissiez encore nous soutenir viens encore nous parler Père réveille-nous réveille-nous ta parole à toi que nous puissions comprendre c'est ce que tu veux car je t'ai ainsi prié au nom de Seigneur Jésus Christ Amen que le Seigneur soit béni vous pouvez vous asseoir nous réalisons effectivement que nous le disons pas pour répéter mais que nous sommes un peuple privilégié parce que aussi Dieu a voulu que nous soyons de ceux qui arrivent à vivre dans un âge comme celui-ci qui est donc l'âge de l'Odyssée et nous en avons parlé effectivement aussi en montrant au travers effectivement du processus par lequel effectivement l'église dont le Seigneur Jésus Christ a eu à pouvoir lui-même déclarer en démontrant qu'il en était le propriétaire aussi l'instigateur l'initiateur de cela celui qui la transforme qui agit effectivement il dit je bâtirai donc mon église et il a démontré qu'effectivement même lorsqu'il en a parlé effectivement il a eu à pouvoir montrer qu'effectivement qu'il en prendrait soin même si elle allait passer par des secous au moins tellement difficiles elle ne va pas sombrer mais c'est au travers de cela qu'effectivement qu'elle va aussi manifester son caractère qu'effectivement que là Satan n'a plus de pouvoir puisque lui il est venu effectivement pour pouvoir payer acheter effectivement parce que quand vous remarquez effectivement aussi la teneur principale importante effectivement de ce qui s'est passé ce que les scènes écritures nous disent que la parole de Dieu dit donc en elle était donc la vie la lumière des hommes il est venu donc chez les siens et le sien ne l'ont point reçu donc effectivement il est venu chez ceux-là auxquels il était donc destiné pour y aller ceux-là vers qui effectivement la parole avait été envoyée et l'ont donc repoussée c'est pour ça que là on l'a amené jusqu'à la crucifixion effectivement pour dire que nous n'en voulons pas de ces dons que Dieu nous donne nous ne voulons pas parce que Jésus Christ c'est le don de Dieu n'est-ce pas oui parce que la Bible dit mais le don gratuit de Dieu c'est bien la vie éternelle car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique enfin qu'il concrète la vie éternelle donc le don de Dieu c'est bien Jésus Christ donc est-ce là qu'effectivement il a fait donc ses dons effectivement à ce peuple pour que parce que c'était donc comme nous l'avons eu à pouvoir l'entendre effectivement auquel appartiennent donc Israël les patriarches les promesses ainsi et suite donc les lois vous connaissez non dans les livres de Romains donc effectivement c'est à eux que cela qu'il est venu effectivement c'est pour ça que d'ailleurs il pouvait dire à la femme sur Félicienne qu'il n'est pas bon de donner mais je n'ai été envoyé simplement qu'aux enfants d'Israël il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens c'est que les nations c'était des chiens tandis que cela était le peuple de Dieu effectivement auquel il était donc envoyé mais étant venu vers cela qu'il était vraiment destiné c'est cela le souci que l'on a au plus profond de notre âme parce que la parole de Dieu elle est claire pour celui qui est clair dans son intérieur comment est-ce que alors que les choses étaient tout à fait évidentes aussi Dieu est toujours bon dans sa façon d'une manière assez claire parce que comme la parole de Dieu l'avait dit les professions étaient donc annoncées qu'effectivement et cela s'est passé comme cela et même on lui dit qu'effectivement qu'il y a eu de ceux-là qui ont voyagé depuis l'Orient pour aller vers effectivement donc Israël et qui ont quitté sur leur je sais vous quitté la barre jusqu'à la barre pour aller nous sommes venus pour le roi donc nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour pouvoir l'adorer donc c'était un événement tout à fait particulièrement extraordinaire parce que même dans le ciel et sur la terre aussi les événements de la terre et le monde effectivement de montrer qu'effectivement qu'il est né quelqu'un il est entré en scène parce que les gens je dis moi il vous est né aujourd'hui dans la vie de David le Seigneur le Sauveur et là ça a été un moment tout à fait particulier parce que le ciel a bougé la terre a bougé parce que Dieu du ciel est devenu un homme quelle grâce au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole a été faite chère nous l'avons contemplée comme la gloire unique du fils venu du père hallelujah nous comprenons effectivement que ça c'était un moment particulier parce que toutes choses ont été faites par elle et c'est aux paroles qui créaient toutes choses elle était devenue une chair dans un homme hallelujah qui pouvait marcher donc la parole marchait celle qui créait elle marchait hallelujah elle pouvait agir dans un homme donc si cet homme disait quelque chose la chose la chose arrivait et ça c'est tellement important pour que nous comprenions que lorsque Dieu fait quelque chose la nature entière elle doit s'accorder pour que ce que Dieu a annoncé puisse certainement s'accomplir donc la nature n'est pas ignorante mais le problème c'est l'homme toujours et voilà qu'effectivement lorsque il était donc dans la contrée dans laquelle il était donc envoyé il ne pouvait pas et pourtant c'est un peuple qui était assoiffé il a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi c'est ce qu'il a dit regardez le grand problème c'est comme aujourd'hui c'est quelque chose de très dramatique l'homme aujourd'hui quand il a soif parce que la soif est une chose inhérente en fait à l'être humain vous savez pourquoi vous avez soif n'est-ce pas vous savez pas très bien parce que votre corps ici est composé je crois de 90-70% d'eau ce corps ici il a besoin de l'eau c'est pour ça que vous avez cette soif et Dieu est très bon parce que puisqu'il y a une soif d'eau il a créé de l'eau mais voilà ce que le monde vous offre au lieu que vous buvez de l'eau vous avez du soda Fanta Shreps tout ce que vous pouvez voir effectivement et alors dans notre jeunesse avec toute la publicité que nous avons puisque Coca-Cola vous dit quand vous buvez un verre de Coca vous devenez joyeux c'est que vous trouvez le bonheur dans le Coca mais ce qui vous dit pas c'est ce que Coca produit en vous est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez parce que tout ce que nous consommons c'est parce qu'on a soif au lieu de pouvoir prendre quelque chose qui est vital parce que si le corps demande c'est parce qu'il est vital mais on te donne en fait un substitut c'est à dire du sucre parce que le Coca c'est du sucre le Fanta que vous aimez c'est du sucre peu importe comment vous l'appelez c'est toujours du sucre donc votre corps demande de l'eau vous lui donnez du sucre maintenant réfléchissez chaque fois qu'il demande de l'eau vous donnez du sucre qu'est-ce qui va comment sera le fonctionnement de votre corps oh voilà oui c'est là qu'on comprend maintenant je vais revenir je vais apparaître le mental là-dedans c'est là qu'on comprend qu'il n'y a que celui qui a mis au monde qui peut vraiment aimer et prendre soin tandis que l'autre vous allez comprendre l'autre effectivement son problème à lui ce n'est même pas de se soucier de celui-là c'est de pouvoir les détruire que Dieu te bénisse ça ne vous rappelle rien les deux mamans qui ont eu à pouvoir notre monde le diable ne peut pas prendre soin de vous il ne peut pas se soucier de vous mais c'est lui qui vous a amené à l'existence lui se soucie parce qu'il sait que tu as besoin de l'eau l'eau pour ta bonne santé mais le diable te donne le Coca le Fanta le Cécile et oui monsieur plus on en consomme le sucre rentre plus le diabète dit mais je danse ici bois seulement de l'eau on dit d'ailleurs que plus tu bois plus tu es aussi en bonne santé c'est ça c'est pour que nous puissions voir que Dieu a toujours des pensées qui sont toujours bonnes pour l'homme parce qu'il est le créateur il ne peut pas crier quelque chose pour dire que je déteste non il crée mais il a l'amour et il en prend soin alors que elle est donc venue chez les sien comme l'écriture l'a dit il n'est pas chez les étrangers c'est ça la grâce de Dieu c'est ça l'amour de Dieu il est vraiment venu chez ceux là dont nous avons lu tout à l'heure parce que nous allons prendre un tout petit bon temps peut-être Dieu voulant terminer aujourd'hui en rapport avec les pluies parce que c'est nécessaire que vous puissiez voir cette phase là elle est importante la dernière regarde bien dans les scènes écritures il dit Moïse a dit le Seigneur notre Dieu ressuscitera d'entre vos frères un prophète comme moi et vous vous l'écouterez dans tous ce qu'il vous savez quand le prophète parle il parle quand même clairement mais il faut quand même que nous puissions saisir il dit vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira c'est-à-dire que vous n'irez pas pouvoir dire Moïse a dit est-ce que vous comprenez voyez l'exemple le plus frappant que j'ai toujours mis à pouvoir utiliser c'est ce que beaucoup détestent c'est surtout l'exemple de la femme surprise en flagrant délit d'adultère je le répète encore vous connaissez non ? je vous dis bien vous savez bien dans la loi Moïse la loi que Moïse a donnée c'était bien écrit clair noir sur blanc que lorsqu'on surprend une femme en flagrant délit d'adultère c'est la mort qui s'ensuit il n'y a même pas vous prenez les pierres vous la lapidez complètement vous la lapidez et ils avaient accompli ce que Moïse avait dit ces jours-là on nous a dit une chose c'est que la loi est venue par Moïse la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ alors là il y a une très grande et profonde différence parce que oui monsieur c'est merveilleux parce que Dieu veille toujours il ferme toujours la bouche des gens parce que il est l'auteur de sa parole il veille c'est pour ça frère et sœur c'est pour ça que chaque véritable enfant de Dieu a quelque chose dedans de lui qui le conduit toujours à pouvoir s'éteigner dans l'absolu l'absolu c'est quoi mais c'est ce que la Bible dit je le répète encore pas ce que la brochure dit mais ce que la Bible dit parce que si la brochure dit quelque chose qui est contraire dans la Bible on jette la poubelle Amen 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 Parce que nous l'avons répété la fois passée je le répète encore que tout homme Amen Amen tous sont reconnus pour menteur que Dieu te bénisse et Dieu seul sont reconnus pour vrai J'ai toujours posé la question aux gens j'ai dit mais dites-moi frère parce que vous qui avez des couteaux chaque fois aiguisés pour pouvoir couper la gorge effectivement aux gens quand on touche les gens mais c'est la vérité c'est la vérité frère et soeur ces démons là sont d'allégeants ils peuvent se contenir mais à un certain moment ça va exploser J'ai dit mais dites-moi vous qui voulez qu'on puisse présiditer par exemple le prophète comment est-ce que vous vous êtes arrivé à pouvoir croire et reconnaître que William Bradham était un prophète de Dieu par la brochure est-ce que je ne sais pas est-ce qu'il y a un autre mécanisme par lequel vous avez pu réaliser qu'il est un homme de Dieu non je ne pense pas non je ne pense pas si ce n'était pas écrit ici que voici je vous enverrai Élie qui pouvait raconter tout ce qu'il voulait même s'il avait des miracles frères et sœurs son ministère ne s'érenait pas conforme aux saintes écritures parce que tout ce qu'on cherche c'est quoi c'est quoi est-ce que c'est conforme aux saintes écritures donc mon absolu ne pourra jamais être la brochure mais les saintes écritures vous allez comprendre pourquoi et c'est absolument important chacun de nous doit arriver tous les saints et les prophètes il n'avait pas un autre absolu ni autre référence que ceci c'est pour ça que vous pouvez voir le premier messager qui est devenu le modèle de tous les autres effectivement il avait toujours au-delà il dit mais je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous non 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 si c'est né uniquement et simplement Jésus Christ alors qui est Jésus Christ Jésus Christ c'est la révélation du Dieu parce que la Bible dit mais toute la plénitude de la divinité habite pleinement en lui donc si toute la plénitude habite en lui Jésus Christ est la parole de Dieu monsieur vous trouverez Jésus Christ dans les sons dans tout parce qu'il est l'alpha et l'oméga s'il vous plaît chaque parole chaque parole depuis la genèse ne parle que de Jésus au commencement au commencement était qui la parole et à la fin qu'est-ce qu'on aura la parole et au milieu qu'est-ce qu'il y a la parole moi je ne suis pas la parole mais lui il est la parole alléluia c'est par lui qu'il devient aussi la parole alléluia nous comprenons mon frère et ma soeur la manière dont il est vraiment important que nous puissions que les choses soient que Dieu te bénisse que les choses soient vues et comprises effectivement parce que ceci est très important pas pour tout le monde mais pour l'élection les autres vont toujours murmurer les autres vont toujours effectivement aussi critiquer ils parlent en disant moi je n'ai rien reçu mais c'est sûr et certain parce que ce n'est pas pour toi mais pour l'élu mon frère parce que son Dieu lui parle à lui quand il dit il dit c'est que mes brébis ils vont entendre ma voix il n'y a que ces brébis mon frère qui sont censés entendre sa voix l'autre ne peut pas entendre mon frère mais toi oui et lorsqu'il te parle tu réalises qu'effectivement que c'est à moi qu'il s'adresse voilà pourquoi effectivement qu'on se pose comment est-ce possible que ce peuple était un peuple qui attendait quand même que ce n'est si bien la même position qu'était Israël dans son temps c'est aussi la même position que nous aussi parce qu'on dit que Jésus Christ est retenu dans le ciel bien sûr c'est Jésus qui nous est donc destiné c'est important de comprendre qu'il nous est donc destiné parce que s'il t'est destiné il faut que tu saches qu'il est à toi mais si tu n'as aucune communion avec lui comment peux-tu réaliser qu'il était destiné à toi c'est ça la chose que nous devons comprendre aussi réaliser mon frère c'est pour ça ces moments sont des moments très importants très importants pour l'église bien sûr quand je parle de l'église c'est avec eux c'est à dire l'épouse en fait et ce sont des moments très importants pour l'épouse parce que quelque chose est en train de se préparer regardez là comme nous voyons effectivement la Bible dit qu'il est venu chez les siens ce peuple attendait effectivement son rédempteur c'est la rédemption d'Israël effectivement parce qu'il voulait avoir son messie effectivement pour rentrer effectivement aussi dans l'adoration profonde et la gloire de Dieu parce que c'est lui dont tout ce que vous avez pu voir effectivement que ce soit dans l'ancien testament les tabernacles dressés tout ça on faisait toujours pour lui parce que le concerné c'était toujours lui est-ce que vous comprenez c'est nécessaire alors nous réalisons qu'effectivement que quand il est venu lorsqu'il est rentré en scène il est rentré en scène exactement et 100% comme les scènes écritures l'avaient dit mais pourtant les gens sondaient les écritures ils avaient les écrits de prophètes comme Moïse en l'occurrence auxquelles on se référait la plupart du temps mais ils avaient tout ça les prophètes aussi ils avaient tout ça ils avaient ça mais comment ça s'est fait la question on peut se poser et puis ils allaient aussi dans les temples les synagogues on prêchait on faisait et puis il y avait bien des groupes de gens qui étaient là effectivement qui prêchaient aussi comment ça s'est fait parce que ils savaient une chose que c'était le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac le dieu d'Israël donc ils savaient que c'était notre dieu et cela nous est donné effectivement parce que nous l'avons entendu mais comment ça s'est fait qu'est-ce que c'est lui dont le prophète on lui va pouvoir parler et si effectivement parce que quand Philippe rencontra Nathanael il m'a dit nous avons trouvé de qui Moïse et les prophètes ont parlé à savoir qui c'est donc Jésus de Nazareth est-ce que vous vous souvenez mais puis Nathanael qui était au sein d'homme spirituel posait la question petit il m'a dit je dis bien des Nazareth parce qu'il était parlé de Bethléem et Farata mais on avait dit qu'ils avaient appelé Nazareth bon maintenant écoutez alors regardez très bien alors il dit il savait que les choses allaient se passer puisque quand ils sont même venus vers Jean-Baptiste ils lui ont posé la question pourquoi baptises-tu d'abord es-tu Élie es-tu le prophète es-tu le Christ il lui a posé la question parce qu'il savait très bien donc à ces questions il a répondu c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient bien moins inscrits qui savaient ce qui allait se passer mais maintenant quand cet homme est entré en scène je pense que le problème était que il y a eu beaucoup trop d'enseignants vous ferez bien comprendre pour quelles raisons le peuple a raté en fait ce que Dieu était en train de pouvoir faire c'était le problème c'était des prédicateurs c'est-à-dire qu'on a appelé comme vous connaissez effectivement les pharisiens les sadducéens vous l'entendez si souvent effectivement mais vous fatiguez pas parce que c'est exactement la même chose que dans les temps dans lesquels nous nous trouvons effectivement que Dieu te bénisse si le peuple a manqué de voir le Messie c'était à cause des prédicateurs ces gens-là ils ont embrouillé ils ont pris leur propre dessein leur tradition ils ont mélangé la parole de Dieu et ils se référaient à qui effectivement Moïse a dit les mêmes démons vous savez les démons sont encore regardés jusqu'à la fin les mêmes démons sont là ils ont abandonné Moïse a dit ils sont venus maintenant avec le prophète a dit donc Branham a dit est-ce que vous comprenez c'est ça mon frère et ma soeur vous vous dites mais c'est frère l'effet c'est frère pourquoi il est toujours frère je crois que si je vous étudie la prophétie que Dieu a donné à notre frère vous serez très étonné et pour ça supportez-moi quand même un peu comme vous pouvez me supporter alors remarquez très bien c'est en fait le même esprit là-bas ils avaient une autre couverture effectivement maintenant ils reviennent effectivement avec la même couverture est-ce que vous comprenez qui maintenant ils ont changé effectivement ils embrouillent tellement ils ont tellement embrouillé les gens à tel point que même à cette époque-là ils ne croyaient même pas à la réduction même aux anges à la réduction non il y avait la théorie qu'il n'y a pas de résurrection et puis quand le Seigneur est venu pour le coincer parce que lui il parlait de la résurrection effectivement pour le coincer il dit mais Rabbi nous comprenons nous croyons ce que tu dis il dit mais nous voulons te poser la question dans les saintes écrits quand tu es un frère il est donc marié il a aussi sept frères et puis bon quand il meurt son frère doit prendre sa femme alors qu'il avait eu donc un frère qui avait sept frères et puis une femme donc le premier il est mort et puis le deuxième frère est venu il a pris aussi la femme et puis ils sont rusés vous connaissez cela non ? et puis le frère est mort le deuxième est mort le troisième et puis la femme la femme est vivante mais le troisième est mort aussi il a laissé la femme et puis jusqu'au septième tous sont morts mais la femme a laissé vivante à la résurrection maintenant et c'est la femme de qui ? parce que tous les sept l'ont eu comme femme donnez-nous la réponse alors voyez-vous ils le regardaient ils pensaient que c'était un homme comme eux il dit vous sondez les écritures mais vous n'avez pas la révélation vous pouvez les lire effectivement mais vous n'avez pas la révélation est-ce que vous savez frères et soeurs que moi ici peu importe les degrés que je peux connaître les saintes écritures même les prophètes ne peuvent pas vous donner la révélation non parce qu'on entend le prophète il nous a donné la révélation mais nous le prophète ne peut pas vous donner la révélation non lui il presse selon la révélation que Dieu lui a donnée mais toi pendant que lui il presse le Dieu qui s'est révélé à lui il va se révéler aussi à toi alléluia le même esprit monsieur ce n'est pas l'homme qui te donne mais Dieu qui te révèle pendant que la parole est précieuse alléluia c'est important mon frère et c'est biblique ce ne sont pas la chaîne qui te révélèrent cela ce n'est pas un passage qui te révélèrent cela mais c'est mon père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela la révélation vient de Dieu pas d'un homme voilà là où beaucoup de gens se sont trompés exactement que Dieu te bénisse vous comprenez maintenant d'où vient la confusion alléluia parce que quand ils lisent les brochures ils savent bien nous avons compris mais non ils n'ont rien compris c'est comme tous ceux qui lisent la Bible effectivement il y a tellement des dénominations mais une seule Bible ce qui veut dire que quelque part nous avons manqué d'objectifs on lit on sent ceci on lit chacun ceci et cela effectivement mais c'est la même écriture donne-nous la correction parce que frères on ne doit jamais oublier c'est si Dieu soit béni c'est cela la grâce ça dit que Dieu se révèle au simple pas au docteur pas aux orgueilleux pas aux prétentieux mais au simple parce que les simples comprennent les choses d'une manière simple qu'est-ce que moi je comprends ici j'ai dit mais la parole que moi je vais lire ici en fait quand je m'assied mais je ne suis pas l'auteur ce n'est pas moi qui l'ai prononcé comment je peux expliquer quelque chose que moi je n'ai pas parlé donc pour bien comprendre cela je vais demander à son auteur Alléluia gloire à Dieu il dit oh toi qui es l'auteur Alléluia tu sais ce que tu as dit donne-moi la compréhension gloire à Dieu parce que nous savons une chose qui est avant que ce soit la parole c'est d'abord ta pensée donc tu pensais et tu as prononcé alors donne-moi la pensée c'est ça la révélation mon frère gloire à Dieu donc la révélation c'est la pensée au-dessus de la parole qui a été prononcée la pensée qui est derrière la parole c'est la seule personne qui peut vous donner cela c'est celui qui l'a prononcée voilà pourquoi ce n'est pas un prophète ni un pasteur ni un apôtre qui peut te donner la révélation c'est l'auteur c'est pour ça que nous sommes tous appelés à être dans ce même esprit et avoir effectivement aussi c'est pour ça que nous sommes entraînés à ce que nous soyons arrivés à la même foi et puis même foi oui mon frère même foi même façon de pouvoir voir et quand nous regardons c'est pour ça j'aime beaucoup et je sais frère avec assurance et certitude que ça ça ne peut pas échouer nous allons y arriver ils peuvent prêcher toutes les saletés possibles oui monsieur oui mais les corbeaux ont besoin aussi de la nourriture il faut que mais bien sûr monsieur il faut que mais c'est la vérité le corbeau doit aussi manger l'aigle doit aussi manger le vautour doit aussi manger voilà mais Dieu prend soin de tout non ? il prend soin des oiseaux voilà donc des oiseaux ce sont des oiseaux donc les corbeaux les céciles la blanche tout ça Dieu en prend soin mais quand il s'agit maintenant de l'aigle il y a quelque chose de spécial voilà donc nous comprenons qu'effectivement que là comme nous avons il va pouvoir l'entendre ce n'est pas normal que celui dont tout Israël attendait et qu'il entre en scène que vraiment on ne puisse pas les voir et puis ce qui est encore pire c'est que tout ce vers qui il était venu et qui lisait et qui méditait et qui attendait et qui croyait en Abraham qui croyait en Jacob et tu sais il crie sous lui parce que un païen comme Pilate a dit mais mais si j'ai ici un paravas martirieux que vous connaissez et j'ai ici à ma droite un homme qu'on appelle Jésus vous savez ça c'est un moment le plus difficile si déjà pour un incroyant c'est dur combien pour un croyant on a quand même le désir que vos frères puissent vous défendre quand même c'est avec qui vous avez quand même marché pour que vous avez fait quand même du bien dans la parole de Dieu et tout ça que quand quelqu'un même vous critique vous le défendez il dit non c'est pas comme ça moi je n'ai pas dit d'aller me critiquer mais quand même quelqu'un parler du mal de la personne il dit non 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 en tout cas je ne m'étais pas pour ne pas parce que souvent qu'est-ce qu'on fait on a peur que si on défend on va nous cataloguer mais mon frère c'est comme cela à l'époque aussi c'était comme cela Pilate s'est tenu debout il a dit ici il doit y avoir des gens qui doivent quand même l'aimer parce que le témoignage que j'ai de c'est Jésus parce que les jours où il était dans son palais quand on leur portait c'est Jésus quand il a regardé c'est Jésus quand il est rentré il était seulement comme ça mais sa présence Pilate s'est tour l'image il dit je ne trouve rien qu'est-ce qu'il y a à prendre avec cet homme pourquoi vous me l'avez amené vous remerciez nos enfants chanter quand Dieu descend l'atmosphère change que Dieu le bénisse c'est extraordinaire quand il descend l'atmosphère change vous vous souvenez quand même ils sont venus pour l'arrêter l'atmosphère a changé ils sont rentrés de Bredui on lui pose la question pourquoi vous ne l'avez pas amené il dit allez-y vous-même parce que jamais homme n'a parlé comme cet homme-là c'est Jésus il est particulier vous le voyez un peu comme ça frère mais la puissance qui demeure là dedans je dirais à moins que vous ne le voyez pas bien mais nous nous sommes approchés on a seulement tendu l'oreille mais non 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 pendant qu'il prêchait nous sentions à notre intérieur que nous seulement il nous montrait combien nous étions mauvais mais il nous montrait aussi sa bonté à notre endroit parce que ces hommes quand il était là on entend effectivement que la parole qu'il parle il nous montre que oui nous sommes des pécheurs mais il nous montre aussi il est venu pour la grâce pour aussi nous justifier par sa grâce alléluia il dit jamais jamais on n'a parlé comme cet homme vous c'est la condamnation lui c'est la justification mon frère 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 oui oh il est il est dieu alléluia dans sa façon de pouvoir faire les choses c'est pour ça quand il parle il doit toucher ça doit faire un travail dans chacun d'une certaine manière il n'est pas un homme comme nous bien qu'on pouvait regarder cela effectivement alors on posait la question en disant mais c'est sûr et certain qu'il y a vraiment des gens qui sont parce que là on connait quand même ce monsieur c'est vraiment un mauvais c'est un voleur c'est un meurtrier il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire évidemment aussi mon grand je pense qu'il y en a ici je pense il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire évidemment alors il dit tout le monde ici va dire il est mauvais les grands problèmes c'est toujours vous savez comment on maintient quelqu'un sous la domination par la peur la peur est l'arme de Satan il vous fait peur effectivement alors quand il vous a la peur terrorisé par la peur effectivement vous commencez à dire ah si j'ai fait en fait c'est comme ça en fait les choses se passent qu'il te bénisse richement mon précieux frère et c'est c'est l'arme effectivement de ces hommes là vous savez comme on dit ah si vous vous ne croyez pas que c'est ce que j'entends et je ne sais pas qu'il me parlait de cela que si vous ne croyez pas que William Branham était un prophète de Dieu envoyé pour cet âge ici et qu'il a prêché le message que si vous ne croyez pas cela vous ne serez pas sauvés ça c'est l'arme de la peur ah ben oui bien sûr parce que et puis vous quand vous entendez c'est pour ça qu'il faut jusqu'à pouvoir même l'adorer pour montrer qu'ils l'ont vraiment cru ah ben oui et pour montrer encore Dieu qui vraiment ne m'oublie pas mais je me baptise même en son nom ça veut dire que j'ai revêtu le prophète les pauvres prophètes un pécheur sauvé par grâce même si tu vas le revêtir ça va te rapporter quoi est-ce que vous comprenez c'est ça en fait alors il posait la question nous allons revenir dans acte 3 il posait donc je suis sûr que moi même ici quand je l'ai vu parce que quand je lui ai posé la question ils disaient oui il est roi effectivement et puis je lui pose la question moi même parce que je sentais que l'effet qu'il soit là quelque chose a changé à moi et puis ils ont touché les termes du roi parce qu'ils ont dit parce qu'ils étaient rusés il dit que quand on parle du roi parce qu'ils ont dit ah ils ont dit ce jour là tous les tous les prédicateurs d'Israël étaient devenus des serviteurs de César ils ont dit nous n'avons que roi César vous vous souvenez parce que c'est toi parce qu'ils voyaient que quand ils l'ont amené que quand Tom Payet les a regardés puis il a regardé c'est Jésus là comment il était l'atmosphère qu'il avait amené qui dégageait on dit non il a compris que c'est par jalousie parce que eux quand ils rentrent on sent toujours le problème ils sont toujours vous savez ils sont toujours la personne frère on va discuter un peu frère je veux te voir on a parlé j'ai encore ceci frère je veux vous voir quand vous voyez quelqu'un comme ça je vais vous voir je vais vous parler il n'a pas la paix il a un problème pourquoi tout le temps on va se voir et on va discuter pour ça et il y a des choses qu'on doit arranger tout le temps arranger arranger moi j'ai déjà arrangé c'est ça le problème toujours quand il rentre quand il rentre chez vous il n'y a pas de paix mais c'est vrai frère ils sont comme ça vous le voyez d'abord lui-même il n'a pas la paix il vient chez vous il vous apporte le trouble vous étiez bien en paix vous avez médité une parole et puis quand il a ouvert la bouche il a parlé tout essuyé en votre intérieur vous commencez à dire Seigneur pourquoi j'ai laissé rentrer mais pour la communion quand même mais quand même à ce niveau là Seigneur ça devient douloureux et c'est comme ça mais lui quand le Seigneur est rentré il a senti ça c'est un homme de paix c'est que j'avais comme trouble dans mon coeur je sentais des problèmes que j'avais l'effet qu'il soit rentré que je l'ai vu ça a apporté quelque chose en moi c'est pour ça mais avec eux quand ils viennent ici c'est toujours des problèmes des jugements on amène ceci mais lui il est rentré il n'y a pas de problème donc c'est avec jalousie il a compris qu'il avait un problème c'est pour ça qu'il dit oui on t'a amené parce que tu sais toi tu dois être ami de César il dit oui parce qu'il s'est fait roi donc et puis il s'ajoute nous nous n'avons de roi que César ils ont oublié que Dieu était le roi frère quel degré de folie non mais nous n'avons de roi que César lui si toi tu ne le condamnes pas donc tu n'es pas ami de César ça troublait l'homme ça troublait l'homme évidemment oui ça troublait l'homme donc on va me dire que je ne suis pas nécessaire je fais la trahison de César alors que moi je n'ai pas trahi César on le menace vous ne vous souvenez pas le petit pardon pas le petit mais l'homme là qui était né aveugle on le menaçait donne gloire à Dieu dis c'est te mettre un pécheur et nous serons avec toi est-ce que vous comprenez non ? on menaçait mais si vous croyez que c'est Jésus mais si on va vous exclure effectivement les parents sont déjà tremblants est-ce que votre enfant il savait très bien il s'était conscient qu'il était n'avait dit est-ce que est-ce que vous ne savez quand même pas non ? parce que les prophètes ne m'ont pas comprenez cela est-ce que est-ce que frère vous devez simplement voir les esprits est-ce qu'il était vraiment aveugle ça vous terrorise est-ce que vous avez eu vraiment la vision vous parce qu'il n'y a que les prophètes pour avoir la vision vous comprenez mais c'est vrai frère parce que voyez-vous frère c'est que ces gens-là sont vraiment des incrédules même s'ils parlent de vision même s'ils sont passés ils parlent simplement des choses passées avec les prophètes même pour croire effectivement ces choses ça devient problématique effectivement enfin bon bref mais regardez bien là ils nous disent comme ils reprenaient les parents et les parents ont tremblé ils ont dit ah ah nous n'avons rien à dire mais il a c'est la Bible qui dit non ? ils ont dit cela parce qu'ils avaient peur de quoi ? peur de ceux que vous connaissez non ? les pharisiens parce qu'ils ont dit que nous nous sommes disciples de Moïse ils avaient peur que s'ils disaient cela ils allaient être exclus du synagogue donc ils ont dit mais il a de l'âge qu'il parle lui-même se tournant vers lui qu'est-à-t-il fait ? on m'a dit mais qui a-t-il fait ? vous devez être de ceux-là qui seraient jurés on dit mais je suis quand même aveugle maintenant tu vois ce que Dieu est au milieu de nous c'est sûr et certain mais vous demandez qu'est-à-t-il fait ? je dis mais et puis il me dit mais finalement je vous l'ai déjà dit je vous l'ai raconté du bout à combler le petit mot vous voulez devenir ses disciples vous vous souvenez non ? maintenant la nature maintenant s'est manifestée ils l'ont insulté toi qui es né dans les péchés mais toi qui es un prédicateur qui devait avoir la paix même pas les insultes de la bouche tu commences à m'insulter voyez-vous la nature s'est manifeste bref vous comprenez la situation donc là c'est Pilate parce qu'on va revenir à trois Pilate qui dit mais je crois que ce peuple ici quand même parce que même moi qui suis païen ma femme m'a eu un songe effectivement qui démontre que cet homme est un saint parce que je l'ai même senti je l'ai même vu effectivement parce que quand il m'a dit qu'il était roi je lui ai posé la question es-tu roi ? pour que je sois aussi la manière dont il m'a répondu ça c'est quelque chose il me dit il me dit tu l'es dit de toi-même ou de ce que les autres t'ont dit de moi ça dit beaucoup est-ce que tu l'es dit de toi-même ou de ce que les autres t'ont dit de moi parce que pour que toi tu réalises que Jésus est Seigneur parce que tout le monde te dirait que j'étais Seigneur tu vas répéter la même chose mais pour qu'il soit réellement un Seigneur le Seigneur pour toi il faut que tu aies la révélation personne ne peut dire que Jésus est vraiment Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit or si c'est par le Saint-Esprit c'est par la révélation mais pourtant on le répète tout le temps Jésus est Seigneur mais en fait il est Seigneur parce que tu l'as entendu de quelqu'un mais la profondeur tu ne l'as pas maintenant c'est alors que Pilate lui dit moi suis-je juif ce sont tes frères qui t'ont amené vers moi il me répondit il dit je suis né je suis dans ce monde pour un témoignage à la si mon roi il me dit c'est mes serviteurs je ne sais pas ce qu'il a dit et puis il a entendu cela et puis à ce moment là que l'explosion s'est passée en lui il le regarde le Seigneur tu es donc roi là maintenant l'homme a réalisé que c'est Jésus lui-même il est vraiment roi alors il cherchait maintenant le moyen de se débarrasser et oui c'est sûr et certain donc quand il a posé la question il savait très bien qu'il y avait un problème il voulait à tout prix se débarrasser du tout il n'y avait pas de problème la femme lui dit mais il n'y avait pas de problème avec cet homme là voyez-vous c'est important frères et soeurs ce que nous entendons que nous avons lu c'est nécessaire pour que vous compreniez aussi ce dont pour lesquels parce que souvent vous entendez ici comme vous entendez les bons amis c'est-ci vous dire mais c'est frère rien d'exagère c'est frère non frère et puis les gens qui nous détestent c'est sûr et certain vous devez comprendre pourquoi est-ce que l'esprit va toujours dans ces sens là parce que je vais vous dire une chose frère je suis un homme j'aimerais bien avoir des copains entre parenthèses des prédicateurs qui sont aussi des amis parce qu'ils ont le groupe qui sont aussi dans leur groupe effectivement quel est l'homme qui ne voudrait pas avoir un rassemblement des pasteurs avec lui être aussi ensemble on fait tout il n'y a pas de problème à ce moment là on se côtoie par ci par là effectivement c'est tout être humain comme ça mais vous ce n'est pas comme ça que vous vous êtes vous êtes quand même un humain mais il y a quelque chose qui fait que tous vous détestent bien sûr pourquoi moi je n'ai jamais fait de problème aux gens mais pourquoi tous vous détestent il faut poser la question pourquoi est-ce qu'il vous déteste as-tu été volé chez eux as-tu insulté l'un d'eux je n'ai jamais je ne cherche jamais de problème avec qui ce soit mais pourquoi est-ce qu'il vous déteste c'est à cause de la parole des dieux c'est pour ça que vous devez comprendre aussi à ce moment pourquoi cet homme parce que vous êtes là si quand vous sortez les troubles parce qu'il y a des gens qui sont même là qui ne croient pas ce que nous entendons aussi longtemps qu'on n'a pas dit et Branham a dit pour eux ils n'ont pas reçu la parole bien sûr que oui bien sûr que oui bien sûr que oui la seule chose qu'on cherche chez moi je me pardonne c'est qu'on trouve une faille quelque part si on trouve une faille ça sera des grands journaux que Dieu soit béni parce qu'ils sont là en train de vous guetter et toi tu parles ici on attend pour pouvoir faire sortir la bombe qui va exploser mais les bombes ont déjà explosé ici vous savez c'est peut-être qu'ils ne sont pas au courant les bombes atomiques ont déjà explosé ici mais nous sommes toujours sautis vivants moi je ne sais pas laquelle encore vous allez nous apporter c'est l'atomique c'est le summum on nous a largué ici et parfois même les autres sans odeur qui peut tuer on a largué on est parti ils vivent toujours mais on est toujours vivants c'est pour ça quand bien même je fléchirai je les supplierai pour pouvoir me rélever vous priez pour que je tombe mais Dieu il n'est pas vous oh non non mais Dieu prie pour que je sois débeau c'est cela mon appui il s'est basé sur ce que Jésus avait fait en regardant le peuple en disant ici moi c'est pas possible même un mondain il peut faire les choix quand même on sait que c'est un maîtrier on sait qu'il est mauvais on sait qu'il a tué mais celui-ci doux comme un agneau on a geflé il n'a même pas répondu on a donné même des fouets non il a souffert injurier il ne rendait point déjà et pourtant non parfois ça pousse on a aussi envie de pouvoir et puis quand ce qui là pour moi était peut-être un peu un peu frappé c'est la menace on a cette envie parfois on dit Seigneur qu'il brûle et puis pardon Seigneur qu'il ne brûle pas protège ou parfois qu'il lui arrive quelque chose pour qu'il comprenne qu'au Seigneur pardon qu'il ne lui arrive rien donc entre toi-même c'est un combat un côté te dit fais le menace l'autre côté dit tu es un fils des dieux il nous connait il nous connait c'est sûr et certain et le diable pense qu'on va pencher ce côté là mais comme nous avons lu il nous redresse il dit souviens-toi de qui tu es et voilà que il pose la question à la population voici Ramaz ici et voici Jésus ici alors lesquels de ces deux ici voulez-vous que je vous relâche c'était une question simple bon là le monde on dit une équation à deux inconnus mais là ce n'était pas deux inconnus c'était deux connus allez Jésus on ne peut pas dire que Barabbas il était un inconnu qu'on n'est pas tellement très bien nous on connait c'était un voleur un meurtrier et Jésus on le connait c'est un bon il a sauvé il a guéri on sait donc deux personnes connues et l'équation est simple il n'y a pas de calculer comme je vais avoir fait des formules il n'y a pas de formules la réponse est sous les yeux mais ça devient compliqué de répondre à une chose qui est tout à fait c'est là que vous devez vous poser la question comment est-ce possible c'était tellement si simple clair et évident méchant bon on choisit qui non 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 je dis dans la chose normale ici vous avez du poison ici vous avez de l'eau tout à fait simple mon frère simple comme tu as du poison ici on te montre bien ça c'était un poison tu bois chez toi tu meurs et ça c'est de l'eau tu bois tu vis et vous voyez quelqu'un devant ça ça devient compliqué et l'homme qui présentait les deux il était certain que tout le monde va boire de l'eau oh que Dieu ait pitié frère c'est là que vous devez comprendre mon frère et ma soeur que c'est pas un jeu mais quand on entend ce qu'on comprend effectivement cela dit seigneur il est vraiment important que nous puissions recevoir rien que ta parole ben ben pense que le voisin ou le voisin même si je dois perdre un frère une soeur un ami ou une maman je sais pas moi qui mais pour ça je suis d'accord maintenant je comprends quand tu as dit que si quelqu'un aime son père sa mère sa femme ses enfants plus que moi il n'est pas digne de moi alors là maintenant j'ai compris parce que nos sentiments qui sont ainsi si c'est amen dans la parole de Dieu frère et soeur nous ne pourrons jamais avancer avec Dieu parce que mon père lui il est catholique il ne voudra jamais que j'aille dans l'église qui n'autre qu'elle est catholique puisque c'est mon père je dois m'accrocher à mon père le sentiment mon mari il ne voudra pas que je puisse aller prier parce que lui il est pas moi ou adventiste il faut que j'aille c'est l'adventiste donc vous savez ce genre de sentiment quand ça rentre en ligne de compte tu ne peux pas arriver à pouvoir marcher avec le Seigneur tu viendras ici mais tu t'enques entre les deux tu n'es pas positionné tu peux écouter mais ça ne te fera pas grand chose parce que ce qu'il faut pour que réellement que tu puisses être fortifié et que le Seigneur puisse agir c'est le caractère la décision si ta décision à toi dépend de ton frère dépend de ta mère dépend de ta soeur dépend de ton cousin je ne sais pas moi qui c'est effectivement alors ça c'est une chose que tu ne feras jamais de progrès dans les choses qui concerne Dieu parce que le salut est un problème individuel alors toi mon frère toi ma soeur tu dois être certain de ce choix que tu vas pouvoir faire alors quand il a posé la question la réponse était surprenante il dit libérer qui je crois que l'homme s'est tenu la tête il dit depuis que j'ai commencé à faire les jugements ah oui oui j'ai eu des dossiers et des cas mais ici là ceci n'est jamais arrivé jamais jamais arrivé c'est pas possible c'est pour ça qui s'est tourné vers la population bon maintenant vous voulez que je libère Barabbas alors la question est celle-ci qu'est-ce que moi je dois faire c'est pour vous voyez l'émotion le brisement de cet homme parce que pour lui c'était la délivrance à ce moment-là qu'on a choisi Barabbas on a libéré Jésus il rentre en paix chez lui maintenant il dit mais qu'est-ce que moi ici je dois faire avec ce Jésus qu'on appelle le Christ il a bien insisté sur le Christ ça veut dire le roi le Messie Dieu utilise la bouche des hommes en fait que les peuples ne servient pas non il a bien dit mais Jésus le Christ qu'est-ce que moi je dois faire avec lui vous savez la réponse surprenante que tu peux avoir une crise cardiaque vous pouvez même attendre que bon bon vous fouettez un peu et puis vous vous laissez partir non il dit crucifiez-le il dit pardon crucifiez-le il dit mais c'est pas possible je suis tenté de vivre un événement impensable donc les meurtriers on les laisse partir l'innocent on me demande de pouvoir le crucifier donc en fait la crucifixion c'est la chose qui revenait Barabbas et vous savez ce que la Bible dit pendant que le peuple était là vous me suivez pendant que le peuple était en train de pouvoir écouter Pilate parler vous pouvez mettre un peu ce ventilateur là si possible c'est lui là merci pendant qu'ils écoutaient Pilate parler les prédicateurs les pharisiens lisez-le chez vous à la maison les pharisiens les saducéens passaient au milieu du peuple pour dire réclamer la liberté de Barabbas et Jésus Christ il faut demander la crucifixion c'était toujours qu'ils l'ont amené chez Pilate pour que Pilate puisse le crucifier parce qu'il ne nous a pas donné en nous de pouvoir amener quelqu'un à la mort c'est pour ça on te l'amène à toi mais tout ce travail que Pilate a fait pour que Christ soit libéré que le Seigneur soit libéré ça ne les arrangeait pas leur problème était que que cet homme là c'est Jésus là puisse mourir et pourquoi il devait mourir alors maintenant il pose la question on lui dit il a posé la question mais qu'est-ce que je veux faire avec lui on lui dit mais crucifiez-les il ne s'est pas arrêté là et puis il s'est tourné vers lui il dit mais quel mal quel mal cet homme a-t-il fait pour mériter la mort innominieuse la crucifixion mon frère ma soeur toi tu es bien chez toi pourquoi j'ai dit l'orgueil que vous avez en s'assayant en se prenant comme des gens vous savez que pour que tu puisses être pardonné aujourd'hui c'est que ça a coûté à quelqu'un et tu t'assieds là tu te prends pour le plus important toi qui étais destiné dans la saleté dans l'enfer pour être brûlé par le fait et n'est jamais plus toi qui ne vois absolument rien tu te prends pour quelqu'un de très important alors que pour que tu sois ce que tu es devenu et dans la présence de Dieu quelqu'un a souffert que Dieu nous aide que le Seigneur nous assiste mon frère ma soeur il dit quel mal a-t-il fait il est venu donc chez les siens et les siens ne l'ont point reçu voilà l'étape par laquelle maintenant Dieu a fait quelque chose puisqu'il a démontré qu'effectivement que la parole s'est accomplie parce que Dieu est injuste il ne va pas t'amener en jugement la condamnation sans que tu aies quand même été quelqu'un qu'on a quand même tout présenté vous suivez ? maintenant il dit une chose puisqu'ils l'ont rejeté ils ne l'ont pas reçu ils n'en voulaient pas à cause de quoi ? mais à cause de leur tradition à cause de ce qu'ils avaient effectivement alors qu'est-ce qui nous a fait maintenant c'est comme cela que l'apôtre Paul dit que nous nous sommes donc tournés vers le païen maintenant regardez observez très bien le but de cette action-là de se tourner vers le païen n'était pas de sauver les païens non messieurs c'est ça que vous tous vous devez tous bien comprendre les choses afin que nous en tournions à ce qu'on a dit j'allais terminer aussi le but même c'est important le fait que le Seigneur comme l'apôtre Paul l'apôtre Pierre l'a dit et que Jacques l'a cité clairement aussi vous savez on savait faire souvent parce que quand quand Pierre a parlé effectivement Jacques dit mais frère écoutez comme Jacques a parlé que Dieu a d'abord jeter les regards sur les nations pour sauver les nations non messieurs non messieurs non messieurs pas pour sauver les nations non messieurs il dit pour choisir il s'est tourné pour choisir du milieu des nations un peuple qui porte gloire à Dieu mais non vous devez comprendre frère ça c'est quelque chose très important pourquoi l'évangile est venu vers la nation ah nous pouvons savoir effectivement que Esaïe des années auparavant l'avait déjà vu et il a annoncé il dit lève-toi est-ce que vous comprenez il dit lève-toi car ta lumière arrive pas de quelqu'un d'autre mais c'est toi donc parmi les nations Dieu a un peuple qui porte son nom l'évangile est venu pour que Dieu prenne son peuple là voilà pourquoi le Seigneur n'est pas dans les dénominations voilà pourquoi nous étions dans les dénominations il nous a fait sortir un par un un par un un par un effectivement c'est le choix des dieux en fait la preuve c'est que vous pouvez quand même réaliser que dans les dénominations en fait ils ont chacun d'eux leur propre Jésus ils n'ont pas pu prendre effectivement les Jésus de la Bible vous me direz frère tu exagères quand même alors nous revenons acte 3 mais regardez d'abord qu'est-ce qu'on nous dit dans l'Odyssée prenons acte dans après le chapitre 3 regardez très bien regardez très bien il nous dit ici verset 14 3 14 écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée vous vous souvenez non ? maintenant verset 20 toujours 3 20 il dit voici je me tiens à la porte et je frappe maintenant je vous pose la question quelqu'un qui est à l'intérieur de sa maison peut se tenir devant la porte de sa maison et commencer à frapper vous comprenez c'est illogique il faut que tu sois à l'extérieur de ta maison pour frapper acte 3 donc verset voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui c'est dans quel âge ça ? merci beaucoup mais c'est dans l'âge où on chante Jésus est-ce que vous voyez ? c'est dans l'âge où on chante Jésus mais c'est Jésus il est où en fait ? on n'en veut pas en réalité dans l'audissée on n'en veut pas effectivement donc c'est Jésus on n'en veut pas et pourtant on le chante mais il est à la porte il est à l'extérieur et il le frappe effectivement c'est pour ça que nous disons que l'âge de l'audissée est l'âge tout à fait particulier acte 3 on nous parle nous revenons dans cela que nous avons lu tout à l'heure afin de pouvoir que Dieu nous ait à terminer ce que nous devons terminer aujourd'hui acte 3 regardez très bien il nous dit verset 19 il dit repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient donc effacés afin que de tant des rafraîchissements viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus Christ ce ne sont pas celui qui l'ont rejeté est-ce que vous comprenez mais celui qui vous a été destiné ce qui veut dire qu'en fait c'est ces Jésus-là que pas un autre en fait que vous vous avez eu à pouvoir accepter alors que les autres l'ont refusé est-ce que vous comprenez c'est-à-dire qu'effectivement que eux on les a présenté Jésus Jésus est la parole de Dieu mais les traditions les enseignements qu'ils ont reçus effectivement n'ont pas pu leur permettre de pouvoir voir clairement et puis même quand même ils pourraient essayer de pouvoir voir clairement les prédicateurs étaient toujours là pour le ramener toujours dans quelque chose qu'eux ils ont déjà à pouvoir avoir comme tradition effectivement c'est pour ça qu'ils avaient contre lui effectivement donc ils ne prêchent pas comme eux mais là on nous dit qu'effectivement que c'est Jésus-Christ qui vous a été destiné ça veut dire que c'est quand même c'est Jésus que nous avons connu vous allez comprendre ce n'est pas d'après souvenez-vous frères et sœurs quand il était avec les disciples lorsqu'il est ressuscité qu'est-ce qu'il a dit effectivement qu'il a dit aller dans la chambre vous vous souvenez non on dit qu'en fait nué les dérobats il est parti les anges ont dit ce même Jésus qui est parti de la même manière vous le revenez il donc reviendra pas dans une vision mais de la même manière que vous l'avez vu à l'an au ciel est-ce que vous suivez frère donc regardez très bien donc quand il est monté effectivement vous connaissez dans les hébreux effectivement il est arrivé son propre sang pour obtenir notre rédemption éternelle n'est-ce pas donc c'est lui qui est revenu c'est l'esprit du Seigneur mais lui il est le médiateur intercesseur maintenant oui entre Dieu et les hommes son esprit bien sûr c'est sur la terre il est revenu sur la terre sous la forme du Saint-Esprit et Dieu est-esprit est-ce que vous comprenez vous regardez les frères et sœurs dans les scènes d'écriture nous remarquons qu'effectivement que dans les livres des actes effectivement il nous dit nous avons lu avec vrai il dit très bien il dit une chose il dit enfin que des temps de réfléchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus-Christ que le ciel doit recevoir donc effectivement il est monté au ciel parce qu'il a les anges je me dis mais il s'agit que vous avez vu allant ainsi au ciel il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel donc il est retenu au ciel donc jusqu'aujourd'hui il est au ciel et on nous dit mais jusqu'à quand on nous dit si effectivement que jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois donc les Seigneurs ne peuvent pas revenir maintenant il est retenu au ciel comme l'Écriture il dit pas comme l'Écriture jusqu'à quand il est retenu au ciel il dit jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses c'est pour ça que nous remercions Dieu parce qu'il est toujours précis et clair voilà pourquoi nous comprenons que nous avons eu vu la fois passée que dans l'âge de la Odyssée c'est un âge particulier c'est là où il est parlé effectivement qu'il y a la restauration qu'on enverra un prophète pour la restauration vous le savez et puis on nous dit c'est effectivement que le Seigneur était jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses nous l'avons parlé aussi c'est-à-dire que le prophète est venu la restauration de la parole a eu lieu effectivement mais le Seigneur n'est pas venu c'est pour ça que beaucoup de ceux qui ont cru au tonnerre et tout ça avec l'imagination confondue avec des pensées tout à fait parce qu'ils n'ont rien compris oui mais c'est dit qu'effectivement comme le prophète est parti la restauration est liée c'est que le Seigneur est venu en 1963 quand il y avait cette nuit qui était là effectivement vous savez quand la révélation est donnée au prophète vous se venez avec la constellation des anges évidemment parce que vous savez dans les églises le message on fête le 28 février 1963 c'est devenu une date d'anniversaire effectivement une date de référence où tout croyant du message doit s'y référer c'est une date exceptionnelle une date exceptionnelle inoubliable c'est aussi avec la théorie que la date à laquelle le Seigneur aussi parce que la restauration a eu lieu il faut quand même que le Seigneur revienne donc pour eux il y en a de ceux là qui sont déjà revenus dans toutes les fantaisies qu'on peut imaginer mais là on n'a pas bien lu les écritures jusqu'au rétablissement jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses rétablissement de toutes choses nous avons simplement eu à pouvoir entendre que cet homme est venu pour la restauration donc le rétablissement en rapport avec la parole de Dieu donc revenu sur le chandelier mais maintenant nous avons entendu aussi la fois passée qu'est-ce qui était vraiment aussi l'objectif de Dieu parce que si la parole est restaurée et bien le peuple de Dieu doit être restauré et comment est-ce que le peuple de Dieu doit être restauré il ne peut pas être restauré avec une parole interprétée ou mélangée non en fait restauré avec une parole restaurée donc il fallait que la parole d'abord soit restaurée pour que le peuple maintenant qui écoute la parole en question soit aussi restauré est-ce que vous comprenez alors qui est-ce qui restaure c'est pas le prophète c'est pas l'homme mais c'est Dieu qui a dit je restaurerai j'envoie le chapitre 2 vous vous souvenez c'est là donc je restaurerai donc pour que Dieu restaure il fait toute chose par quoi par sa parole alors si ce n'est pas la parole de Dieu il ne peut pas restaurer donc il faut que quand on parle de la restauration c'est-à-dire qu'on ramène la parole dans sa puissance dans son originalité avec tout ce qu'elle contient pour qu'elle produise ces dons pour lesquels Dieu l'a envoyé ça veut dire qu'il avait effectivement qu'il va avoir une épouse donc la parole à la pensée de pouvoir maintenant amener l'épouse dans sa puissance l'épouse effectivement la restaurer pour que cela soit il faut que l'épouse croie la parole restaurée vous connaissez cela non ? maintenant regardez très bien on lui dit que il est rétenu au ciel ce qui veut dire que aussi longtemps qu'il n'est pas venu ça veut dire que tout n'est pas restauré mais c'est 100% vrai messieurs 100% vrai madame pour qu'il revienne il faut qu'il y ait la restauration de toute chose parce que Dieu ne cesse pas à restaurer les arbres ce que Dieu cesse à restaurer c'est la chose qui lui appartient maintenant regardez regardez effectivement la chose qui est tellement si importante frère ça ce qui est par effectivement de la restauration de la parole alors qu'est-ce que Dieu va restaurer encore puisque la parole a été restaurée c'est vrai que vous comprenez cela qu'est-ce que Dieu va restaurer encore est-ce que vous comprenez parce que la chose que Dieu restaure c'est sa parole pour qu'elle ait effectivement la puissance nécessaire et d'agir effectivement comme Dieu a voulu qu'elle soit qu'elle puisse agir parce que si elle est interprétée elle ne peut pas agir alors nous savons qu'effectivement que dans la génèse on a parlé d'Adam et Ève vous vous souvenez frères et soeurs et bien Ève est une partie exacte d'Adam n'est-ce pas vrai donc Ève a été tirée d'Adam maintenant regardez pourquoi Dieu veut qu'il y ait restauration toujours effectivement regardez très bien frère la parole a été restaurée mais qu'est-ce que Dieu veut restaurer encore qu'est-ce qu'il cherche à pouvoir restaurer encore est-ce que vous ne voyez pas parce que ce qui importe Dieu c'est la parole mais la parole a été restaurée qu'est-ce qu'il cherche encore à faire il fallait la restauration et la parole la ramener à sa position originale il est venu pour restaurer sa parole c'est la chose la plus importante qu'il a dit je veille sur ma parole vous l'avez entendu tout à l'heure non il dit frères et soeurs Dieu ne veille pas sur toi non Dieu veille sur sa parole bien sûr donc il fait toute chose pour sa parole parce que sa parole c'est sa volonté donc s'il a restauré la parole c'est terminé il doit partir parce que quand c'est fait se restaurer c'est fini est-ce que vous comprenez vous allez comprendre Dieu est un Dieu parfait il est parfait mon frère regardez comme nous le disons qu'il a restauré la parole en principe tout devait se terminer la Bible nous dit jusqu'à la restauration de toute chose alors la question pour savoir c'est si pourquoi Dieu s'est tourné vers les nations parce qu'il a un peuple alors vous voyez ce que la Bible dit il dit à ceux qui l'ont reçu parce qu'ils croient en son nom il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés non pas de la chair mais de la volonté de l'homme mais bien de la volonté de Dieu nous avons aussi entendu que dans Jacques il nous a engendré selon sa volonté donc selon sa parole n'est-ce pas vrai donc nous avons compris qu'effectivement qu'il y a une naissance n'est-ce pas vrai qui prend place et pourquoi est-ce qu'il y a une nouvelle naissance pour quelle raison il y a réellement l'avons entendu ne peut naître de nouveau parce que si on doit naître de nouveau ça veut dire qu'on est ramené dans notre condition originelle est-ce que vous comprenez ne dormez pas frère ma soeur c'est très important est-ce que vous comprenez donc si on doit naître de nouveau on doit te ramener dans notre condition originelle parce que tu ne peux pas naître de nouveau parce que regardez s'il n'y a pas eu une condition dans laquelle tu étais on va te ramener dans quoi dans quoi on doit te ramener parce qu'il est venu chercher ce qui était perdu pour le ramener dans la condition dans laquelle il était effectivement dans sa protection dans laquelle il était c'est là qu'on nous dit que avant même que le monde soit de la vente et de la fois passée nous étions en lui est-ce que vous suivez donc si nous étions en lui ce que en fait nous sommes les attributs de Dieu sur la terre suivez si nous étions en lui et que lui étant la parole divine de Dieu ça veut dire que nous aussi étant donc en lui alors nous avions ce qu'on appelle les attributs que Dieu avait vous me regardez et vous vous dites c'est vrai mais oui bien sûr comment quand on est en lui de quelle nature on peut avoir je vais vous étonner vous verrez ça regardez je pense dans le livre des éphésiens quelque chose comme cela nous allons vous trouver avec vous êtes fatigué non ok merci beaucoup nous allons vous trouver je pense que c'est vision mais c'est ça voilà voilà éphésiens au chapitre 3 regardez verset verset 13 il dit aussi je vous demande de ne pas perdre de courage à cause des afflictions que j'endure pour vous elles sont votre gloire à cause de cela je fléchis les genoux devant le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom enfin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur maintenant suivez très bien en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi étant enraciné et fondé dans l'amour et que vous puissiez comprendre avec tous les seins qu'il est la longue largeur la longueur la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous vous soyez remplis jusqu'au quoi toute la plénitude des dieux est-ce que vous comprenez cela que vous vous soyez remplis écoutez bien ici jusqu'à ce que vous soyez donc jusqu'à ce que vous soyez remplis jusqu'à toute toute la plénitude des dieux c'est la bible frère c'est là le mystère c'est là qu'il est très important pour prêter attention frère et ça donc c'est là que vous êtes en télébarant frère mais non 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 frère c'est là qu'on voit effectivement qui nous sommes pas dans la théorie mais on comprend effectivement ce qui se passe en haut de don de don donc vous vous rendez compte que je soyez remplis jusqu'à toute la plénitude des dieux mais c'est conforme aux saines écritures parce que en lui dieu nous a élus donc dieu était en christ que nous étions donc avant que le monde soit nous n'étions pas autre chose que dieu alléluia maintenant écoutez frère c'est pour ça que dieu a donné cette image entre Adam et Ève et Christ et l'église parce que s'il vous plaît frère quand il a été créé l'homme il était homme et femme effectivement on l'appelait seulement homme donc comme nous l'avons dit effectivement que la bible dit que Ève était dans la création originelle oui bien sûr c'est pas un substitut quelque chose qui n'était pas qui est venu non c'est pas possible sinon il y aurait un problème avec l'épouse bien sûr il y aurait un problème avec l'épouse sinon l'épouse serait d'autres matériaux mais c'est la vérité parce que c'est l'image de l'épouse avec l'épouse oui donc 100% la même chose donc Ève était dans la création originelle elle était là elle était en en Adam bien sûr bien sûr bien sûr monsieur c'est biblique c'est vrai qu'on mettait sous ce point mais c'est la bible ça c'est là c'est l'absolu de chaque enfant de Dieu parce que Dieu ne peut pas se tromper c'est l'absolu là Dieu et c'est conforme aux scènes d'écriture l'épouse est une partie des cristaux en ce de ses os et si de ton esprit alléluia nous sommes le corps il est la tête si la tête est Dieu le corps est Dieu que Dieu te bénisse c'est 100% vrai voilà pourquoi nous le régissons mon frère voilà pourquoi nous crions gloire à Dieu parce que quelque chose s'est réveillé en nous nous avons compris une chose maintenant vous devez comprendre maintenant quoi si la parole était restaurée qu'est-ce qui reste mais en fait vous êtes une partie de la parole vous aussi restaurez alléluia gloire à Dieu Dieu ressent sa parole toi et ta parole on doit te restaurer gloire à Dieu oui monsieur oui madame gloire au Seigneur voilà pourquoi on dit que Jésus qui voulait être destiné il est la tête toi tu es le corps oh oui monsieur oui madame nous comprenons maintenant ce que Dieu est en train de faire que son sein nous soit béni je voudrais que tu me donnes les plaisirs regardez c'est tellement important vous ferez les saisons c'est tellement important mon frère et ma soeur que nous comprenions les choses que Dieu fait et surtout aussi pourquoi cet âge la odyssée est-il comme ceci vous regardez vous ne voyez pas tellement très bien mais Dieu est en train d'agir oui Dieu fait son travail ma soeur c'est bon de regarder ici qu'elle est bébé Dieu est en train c'est vrai cela c'est important parce que l'attention est attirée sur le bébé on n'entend rien on sourit le bébé c'est vrai mais le bébé a besoin de ta foi pour grandir donc c'est nécessaire oui c'est important ça c'est nécessaire parce que les enfants sont portés par Dieu par votre foi ne soyez pas dans le distrait donc nous comprenons ce qu'il en est avec l'âge de la odyssée bon c'est vrai si vous n'êtes pas intéressé vous pouvez regarder ce que vous voulez mais ce qu'il en est avec l'âge de la odyssée c'est nécessaire que toi mon frère parce que nous l'avons entendu la fois passée que c'est toi et moi pas les autres les autres sont comme les accompagnants c'est pour ça qu'ils viennent ils ne sont pas intéressés parce qu'ils nous accompagnent c'est qu'ils sont motivés c'est mettre présents à l'assemblée vivement que je termine et que je rentre à la maison vous dormirez dans votre lit vous pouvez manger autant de cémoule que vous voulez ça ne vous aidera à rien la fin de cela vous le savez maintenant regardez une chose pourquoi ah oui la odyssée je nous envoie d'abord une idée vous savez si vous n'avez pas saisi peut-être parce que comme notre frère Nicolas parfois il se pose des questions pour les les âges évidemment pour avoir les temps de pouvoir lui expliquer aussi progressivement c'est pour ça qu'il faut toujours entourer les frères quand ils viennent enfin la première fois je lui ai demandé à notre frère pouvoir entourer les frères vous parler avec lui vous poser des questions au frère as-tu saisi c'est bon l'âge de Fès la Smyre il ne comprend pas mais il aime les seigneurs vous aidez vous aidez les gens ils sont entourés c'est pour ça que Dieu nous enseigne nous disons nous sommes ambassadeurs de Christ alors mettez la fonction en exercice non ? alors là l'Odyssée et tous les âges qui sont passés tu n'as pas vécu ici ni là ni ici mais tu vis ici toi frère toi soeur Dieu t'a placé ici parce que c'était l'âge dans lequel Dieu t'a vu et c'est Dieu là il ne t'a pas placé ici il ne t'a pas placé là il ne t'a placé ici parce que toi quand il t'avait vu la victoire que tu devais remporter c'était ici pas là pas ici pas ici pas ici pas ici les âmes qui t'avaient donné c'était pour ici c'est pour ça que toi tu ne peux pas échouer donc toi tu es censé pouvoir faire l'histoire dans l'âge d'Odyssée pas ici pas là mais ici puisque il y a de vainqueurs toi tu t'es compté parmi le vainqueur ici Satan il sait une chose mais il doute que toi il va utiliser toutes les armes possibles ça ne sera pas possible qu'ils te mettent par terre il va te secourir il va agir en fait de nous-mêmes on ne peut pas arriver mais c'est parce que nous avons été prédestinés à être des vainqueurs dans cet âge ici c'est pour ça on est dévain tout temps son jeu contre toi sera sans effet donc peu importe qu'est le corona oui c'est vrai mais le corona qu'on appelle tout ce qu'on peut appeler sans effet pour toi sans effet sans effet pour toi alléluia gloire à Dieu mon frère et ma soeur le corona doit avoir peur de toi ce n'est pas une histoire mon frère mais c'est parce que c'est toi qui fais l'histoire de la audition oh que Dieu nous aide les maladies s'enfuient merci oui monsieur oui madame la victoire qui tient les secondes c'est ta foi alléluia oui monsieur la foi c'est Jésus qui est toujours le même hier aujourd'hui et pour toujours pour toi Jésus de la Bible il est toujours présent gloire à Dieu je peux tomber malade mais il a dit passez mes tissures je m'y accroche je m'y accroche alléluia gloire à Dieu victorieux tu l'es la victoire la victoire tu l'as gloire à Dieu les vaux nos frères il était un homme unique en son jeu il n'avait jamais péché pas une seule fois il vainqueur pour sa mission oui seulement pour sa mission quand il eut achevé son sang a coulé son sang a coulé son sang a coulé 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 ruissellé sur la croix son sang a coulé coulé pour nos péchés pour nous donner la vie coulé coulé ruissellé sur la croix son sang a coulé coulé pour nos péchés c'est de Jésus dont je parle le Messie est mon sauveur il m'a jugé crucifié à travers son sang c'est pour Jésus c'est pour Jésus que moi je chante le Messie est mon sauveur il m'a justifié à travers son sang son sang a coulé 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 ruissellé sur la croix sur la croix sans sans coulé coulé coulée pour nos péchés c'est parce que il m'a même pas entendu ou tel ne